Matthieu, chapitre 2. Or Jésus étant né à Bethléem de Judée, durant les jours du roi Hérode, des hommes sages de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant, Où est celui qui est né roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Alors Hérode lorsqu'il eut appelé en privé les hommes sages, s'enquit auprès d'eux soigneusement du moment où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem, et dit, Allez, et recherchez soigneusement le jeune enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que je puisse aussi aller l'adorer. Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils s'en allèrent, et, voici, l'étoile qu'il avait vue à l'est aller devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrive et s'arrête au-dessus du lieu où était le jeune enfant. Quand ils virent l'étoile ils se réjouirent d'une excessive grande joie. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant, avec Marie sa mère, et tombèrent à terre et l'adorèrent, et lorsqu'ils eurent ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et étant avertis par Dieu dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et lorsqu'ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant, Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure-là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le tuer. Lorsqu'il se leva, il prit de nuit le jeune enfant et sa mère et partit en Égypte, et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que puisse être accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, lorsqu'il vit que les hommes sages s'étaient moqués de lui, fut extrêmement courroussé, et envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans toutes ses côtes, selon le moment dont ils s'étaient enquis soigneusement auprès des hommes sages. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, Une voix a été entendue dans Rama, des lamentations, des pleurs et un grand deuil, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Mais après que Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparu en rêve à Joseph, en Égypte, disant, Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient à ôter la vie au jeune enfant sont morts. Et il se leva, et prit le jeune enfant et sa mère, et vint dans la terre d'Israël. Mais quand il apprit que Archelaüs régnait en Judée à la place de son père, Hérode, il eut peur d'y aller, toutefois, ayant été averti de Dieu dans un rêve, il se retira dans les régions de la Galilée, et il alla et demeura dans une ville appelée Nazareth, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé un Nazaréen.